Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour un tag, il s'agit du tag des 13 livres à conseiller qui a été créé par Pocket Jeunesse. Donc le tag est disponible sur leur site, je vous le mettrai en barre d'informations si vous souhaitez le reprendre. Donc le principe, c'est qu'on a 13 questions qui vont nous permettre de recommander 13 livres par rapport à des éléments différents. Et donc du coup, je vais attaquer tout de suite. Donc le premier livre, c'est tout simplement le livre que vous conseillez à tout le monde. Et donc pour moi, le livre que j'ai vraiment envie de conseiller à tout le monde, parce que c'est un livre que je trouve à la portée de tous et qui m'avait vraiment énormément plu. Il s'agit d'Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda, c'est un de mes romans contemporains favoris. Je trouve ce roman vraiment formidable, j'adore la plume, j'adore toutes les citations qu'il y a dedans. J'aime vraiment beaucoup beaucoup de choses de ce roman. Et du coup, je pense qu'il peut plaire au plus grand nombre. Ensuite, donc la deuxième question, c'est un livre qui vous a tenu éveillé jusqu'au bout de la nuit. Et pour le livre qui m'a tenu éveillé jusqu'au bout de la nuit, je vais vous parler d'une de mes dernières lectures. Il s'agit du premier tome de Caleb, de Mireille Jundir. J'ai vraiment adoré ce livre et je l'ai trouvé très très prenant. Donc il ne m'a peut-être pas tenu éveillé jusqu'au bout de la nuit parce que quand même, j'avais cours etc. Donc je ne pouvais pas trop me le permettre. Mais en tout cas, je pense que je me suis couché tard une ou deux fois pour pouvoir vraiment avancer dans ce livre. Parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, un livre avec le meilleur héros ou la meilleure héroïne. Et alors là, c'est le combo des deux puisque c'est à la fois un livre avec un super-héros et une super-héroïne. Puisque je trouve que vraiment le duo principal est hyper impressionnant et vraiment génial. Il s'agit donc de Day et de June dans Legend de Marie-Lou. Donc le premier tome. Le deuxième tome va sortir toujours en poche. J'ai le livre de poche jeunesse très bientôt et j'ai juste super super hâte de le lire. Il sort au début du mois de novembre. Mais en tout cas, les deux héros de ce livre m'ont vraiment captivée et ils étaient tous les deux super balèzes. Donc voilà. Ensuite, le livre avec la meilleure histoire d'amour. En fait, je n'aime pas spécialement les livres avec des histoires d'amour. En tout cas, les livres qui sont juste des romances, ce n'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Et après, en fait, j'aime beaucoup certaines histoires d'amour. Mais quand elles sont incluses à l'intérieur de l'histoire, comme par exemple celle d'Ensemble c'est tout ou beaucoup d'autres. Donc après, il y en a deux particulièrement qui me viennent en tête. Mais il y en a une des deux, je ne vais pas pouvoir vous les citer parce que sinon c'est juste un gros spoil à propos du livre. Et donc du coup, je vais vous parler... Enfin du coup, je vais vous citer la romance d'amour. Enfin la romance d'amour, oui. Voilà. La romance, il y a donc dans la trilogie Fils des brumes de Brandon Sanderson qui, comme vous le savez, est vraiment ma trilogie de fantasy préférée. Et je suis une super super fan de Brandon Sanderson et notamment pour cette trilogie-là. Et je trouve que la romance est particulièrement bien menée puisque ce sont deux personnages qui sont très opposés et qui finalement s'accordent à merveille et je trouve que la romance était vraiment très très bien amenée et elle est vraiment géniale jusqu'au bout. Et donc il s'agit de la romance entre Vinn et Hélène, donc les deux personnages... Enfin Vinn qui est l'héroïne du roman et Hélène qui devient très important, surtout à partir du deuxième roman du coup. Et vraiment je trouvais que c'était une histoire d'amour qui était vraiment très très bien traitée, qui ne prenait pas du tout le dessus sur le reste de l'histoire, mais qui apportait quand même un plus. Et surtout, il n'y avait pas de triangle amoureux. J'aime pas ça les triangle amoureux, ça m'énerve. En ce moment, il y a une espèce de passion des auteurs pour les triangle amoureux et moi ça me gonfle à chaque fois que j'en vois un arriver. Et donc du coup, là pour le coup il n'y en a pas et vraiment ça fait plaisir quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça me gonfle très franchement. Ensuite, le livre avec le meilleur cliffhanger, à nouveau les cliffhangers, je ne suis pas trop trop fan. C'est un principe que j'aime moyennement, c'est-à-dire que je comprends qu'on peut une tonnerre en haleine, mais pour autant je trouve ça moyen de couper en plein milieu de quelque chose. Et donc un des seuls cliffhangers que j'ai trouvé vraiment bien mené parmi les derniers livres que j'ai lus, il s'agissait de celui à la fin de Phobos, de Victor Dixen, puisqu'il y a quand même un gros cliffhanger à la fin, mais je trouve qu'il est vraiment bien mené et donc je trouve qu'il passe. Voilà, je trouve que le choix en plus, à mon avis, enfin, le choix de la coupe est plutôt judicieux par rapport aux événements. Et donc du coup, je trouvais que c'était un cliffhanger qui était bien mené et celui-ci est accepté. Ensuite, le livre avec la plus belle citation. Là, c'est vraiment difficile pour moi parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres avec des citations magnifiques. Dans le livre que j'ai lu récemment, il y avait Aristote et Dante, il y avait Ensemble c'est tout, Je m'appelle Budo, enfin, je ne retiens pas spécialement une citation en général, je retiens plutôt l'ensemble de la poésie d'un livre. Et celui dont je vais vous parler, c'est encore au-delà de l'ensemble de la poésie d'un livre, c'est l'ensemble de la poésie d'un auteur. Et notamment, à travers ce livre-ci en particulier, mais aussi pour les autres, il s'agit donc de Mathias Malzieux. Donc, particulièrement, son livre est particulièrement poétique. Pour moi, c'est vraiment maintenant qu'il fait tout ennuie sur toi, qui est un livre magnifique avec des citations vraiment superbes. Rien que le titre, je trouve que c'est une tournure qui est vraiment géniale. Et j'ai vraiment adoré ce livre et toute la poésie, etc. Et donc, j'ai déjà lu aussi Jack et la mécanique du cœur, enfin, la mécanique du cœur qui a vraiment plein de belles citations. Et j'ai très très hâte de lire Métamorphose en bord de ciel, et Le plus petit baiser jamais recensé. Mais voilà, pour la plus belle citation, pour moi, ça va avec la meilleure plume d'auteur. Et pour moi, la plume d'auteur contemporaine qui m'a le plus touchée ces derniers temps, est celle de Mathias Malzieux. Ensuite, le livre avec l'amoureux ou l'amoureuse la plus séduisante. Donc, comme je vous disais, je ne lis pas énormément de romances. Et dans les autres livres, les amoureux sont souvent très tentants, mais pas forcément séduisants. Et pas au sens conventionnel du terme. Et on va dire que, vraiment, la romance que j'ai lue où l'amoureux, j'étais juste en train de baver, quoi. Pour moi, c'est Will dans Beautiful Player. Donc, j'ai fini la série Beautiful maintenant. Et pour moi, c'était vraiment des quatre personnages masculins. C'est vraiment celui qui, moi, m'a fait... C'est vraiment celui qui, moi, m'a beaucoup beaucoup plu. J'adore ce personnage. Je trouve qu'il est, pour le coup, très très séduisant. Ensuite, le livre avec la meilleure suite. Donc, je vais vous parler, eh bien, de La Terre Brûlée de James Dashner. Donc, le deuxième tome de la trilogie L'épreuve. Il est sorti au cinéma très récemment. Je pense que je vais aller le voir dans les prochains jours. Par contre, je sais que le film s'est vraiment éloigné du livre. Et de manière générale, du coup, les gens qui avaient adoré le livre n'ont pas trop aimé le film. Et les gens qui avaient moyennement aimé le livre ont adoré le film. Pour le coup, moi, j'avais adoré le livre. Et donc, du coup, c'est vrai que j'appréhende un peu le film. Mais pour moi, c'était vraiment une excellente suite. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre aussi. Ensuite, le livre avec l'univers le plus original. Au niveau de l'univers le plus original, récemment, j'ai vraiment été bluffée par l'univers créé par Sophie Valpiguel dans Le Dernier Brûleur d'Étoiles. J'ai trouvé que tout l'univers créé était vraiment excellent, changeait beaucoup de ce qu'on voit d'habitude, était vraiment super original. Et vraiment, l'univers était vraiment super super bon. Ensuite, le livre avec la meilleure scène d'ouverture. Pour ça, on va retourner dans du Brandon Sanderson, désolée. Mais cette scène d'ouverture-là m'avait juste vraiment bluffée. Il s'agit de la scène d'ouverture du cycle Les Archives de Rochard. Le premier tome, La Voix des Rois, qui a été séparé en deux parties. Donc ici, c'est la première partie du premier tome de la série. Donc en fait, dans ce livre, le livre est magnifique. Il y a un travail énorme sur l'édition. Et donc le livre commence tout d'abord par un prélude. Le prélude est pas mal, mais c'est pas ça le vraiment gros truc. Juste après le prélude, on attaque le livre premier, puisque c'est paru en cinq parties. Et donc, tout d'abord avec le prologue. C'est un prologue qui s'appelle Tuer, tout simplement. Et qui raconte... Et donc c'est la scène de l'assassinat qui a vraiment déclenché tous les événements qui se passent après dans le roman. Et la scène de l'assassinat est tellement bien décrite. C'est un combat, mais qui est vraiment incroyable. Et qui est super bien décrit. Et qui nous tient super en haleine. Et on se dit, punaise, si c'est comme ça tout du long. Ça va être génial. Et c'est un peu comme ça tout du long. Mais ouais, franchement, la scène du début est juste hyper impressionnante et hyper belèze. Ensuite, le livre avec la plus belle couverture. Comme je vous l'ai dit plein de fois, j'adore les couvertures de Brandon Sanderson. Mais je pourrais répondre à à peu près toutes les questions de ce tag avec des livres de Brandon Sanderson. Et c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Et donc du coup, pour la meilleure... Enfin, la plus belle couverture, je vais vous parler de Breezingre de Christopher Paolini. Donc c'est le troisième tome de la série L'Héritage. Donc la série qui commence par le livre Eragon. Et toutes les couvertures sont avec des dragons et j'y trouve toutes magnifiques. Mais celle-ci avec le dragon doré, c'est vraiment ma préférée. Je la trouve juste magnifique. Et enfin, pour le meilleur dernier tome d'une série, je suis désolée, on retombe dans du Brandon Sanderson, mais ce mec est juste un génie. Et je vous remonte le même livre que tout à l'heure, donc le troisième tome de la trilogie Fils des Brumes. C'est un troisième tome qui est, pour moi, le meilleur dernier tome dans le sens où c'est vraiment hyper impressionnant. Et on est complètement... Enfin, on se retrouve complètement chamboulé par ce qui se passe. On ne comprend pas forcément tout, on ne comprend pas trop les choix de l'auteur. Mais c'était vraiment impressionnant. Je pense que je me souviendrai toujours des dernières pages de ce livre. Parce qu'elles m'ont profondément marquée, profondément choquée. Mais c'était vraiment une fin incroyable pour ce livre. J'ai trouvé que c'était une fin qui était super culottée et qui était complètement imprévisible. Et j'adore toute cette série. Et c'est vrai que du coup, après avoir suivi les personnages pendant autant de pages, la fin nous laisse un peu... Ah bon ? Merde ! Voilà, c'est un peu ce qu'on se dit à la fin. Mais franchement, c'est une fin qui forcément du coup change beaucoup de tout le reste. et qui m'a énormément, énormément plu. Et j'aurais envie de relire la série juste pour avoir l'effet de surprise de la fin que je n'aurai pas. Parce que je connais la fin. Mais enfin bref, c'était une fin vraiment hyper impressionnante. Et super... En même temps géniale et affreuse quoi. Et enfin, donc la dernière question. Puisque c'est un tag qui a été créé par Pocket Jeunesse. Forcément la dernière question. Le livre qui est pour vous le meilleur Pocket Jeunesse ? J'en ai pas lu non plus des masses et des masses. Mais on va dire que récemment, les derniers Pocket Jeunesse qui m'ont beaucoup plu, il y avait la série, donc l'épreuve de James Dashner. Mais surtout un livre qui m'a plus touchée parce qu'il était peut-être plus original. C'était Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Edir Sainz. Je l'ai pas avec moi parce que je l'avais prêté. Mais c'est vraiment... C'était vraiment un excellent livre avec plein de belles citations. Enfin bref. C'était vraiment un super livre. Et donc pour moi, en tout cas parmi les derniers que j'ai lus, les derniers Pocket Jeunesse que j'ai lus, c'était celui qui m'a le plus plu. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec ce tag. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très belles lectures, une très bonne semaine. Et puis voilà, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !